hello bonjour bonjour tout le monde est ce que je peux améliorer ça en fait en luminosité bonjour à tous et bienvenue dans ce live sur qui fait suite en fait au poste que j'ai mis sur peut-on tout pardonner donc je vais un petit peu attendre histoire que vous soyez là histoire que vous puissiez déjà vous installez qu'on puisse être en connexion donc n'hésitez pas à me dire me faire des pouces des likes après que je sache qui est là je vais attendre un tout petit peu histoire de ne pas commencer à vide de toutes les façons ça va être en replay donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir revoir en fait la vidéo du coup très bien alors je vais commencer tout tranquillement bonjour bonjour c'est chouette merci pour le petit coeur et coucou alors j'ai mis un poste sur peut-t'en peut-on tout pardonner peut-on tout pardonner absolument tout pardonner la première chose c'est que j'aimerais vous remercier infiniment pour toutes vos interventions j'ai vu que ça a vraiment suscité une interrogation et puis l'envie de donner son avis donc beaucoup ont dit tout pardonner absolument pas c'est pas possible et d'abord j'aimerais vous dire à ô combien je comprends certains à lui des gens qui ont dit oui c'est une et puis d'autres personnes qui sont absolument réfractaire à ça en disant mais je n'accepterai jamais parce que ce serait trop facile en fait de pouvoir pardonner, donc je comprends aussi tout à fait, donc c'est important pour moi de dire que j'ai bien entendu en fait tous les commentaires donc j'essaie de répondre à tout le monde, mais j'espère en tout cas que ce live va être complémentaire par rapport à cette notion de pardon qui nous concerne tous, en fait effectivement, parce que peut-on tout pardonner quand on parle de bienvenue, bienvenue à tous ça me fait plaisir de vous voir peut-on tout pardonner, quand on dit tout ça veut dire que, est-ce qu'on peut pardonner d'un mensonge, d'un petit mensonge à une trahison, à une tromperie par exemple, ou en allant plus loin est-ce qu'on peut pardonner d'avoir été rejeté, abandonné par nos parents est-ce qu'on peut pardonner une agression des attouchements est-ce qu'on peut pardonner des agressions physiques qui ont été faites donc c'est vraiment un questionnement qui est large et il y a aussi est-ce qu'on peut pardonner en fait est-ce qu'on peut pardonner à un agresseur ou à des parents qui ont laissé faire par exemple donc c'est vraiment un sujet qui est vaste et on voit bien qu'en fait le pardon est quelque chose de très personnel autant on peut pardonner peut-être un mensonge autant pour certaines personnes pardonner une trahison est simple pour d'autres personnes non donc l'impact qu'il y a coucou Christ donc l'impact qu'il y a à l'intérieur de soi dépend vraiment de notre propre histoire donc la première chose que j'aimerais vous dire c'est donc il est hyper difficile et surtout délicat d'aller inciter quelqu'un de pardonner en fait parce que c'est hyper personnel on peut accepter de pardonner un rejet pour d'autres personnes le rejet c'est une déflagration émotionnelle à l'intérieur de soi donc ça c'est c'est déjà une chose et il y a aussi le fait que peut-on vraiment tout pardonner absolument tout pardonner il est difficile en fait d'accepter le pardon quand notre coeur est endommagé donc plus notre coeur a été endommagé par ce que nous avons subi et plus il est difficile en fait d'accepter de passer à autre chose effectivement quand on parle de pardon la difficulté aussi c'est qu'on a la croyance limitante que quand on pardonne c'est comme si on acceptait tout ça veut dire comme si on effaçait cette situation qui a été traumatique comme si on va faire comme si de rien n'était et la plus grande difficulté en fait de pouvoir pardonner c'est que on a un énorme quand on est quand on a été blessé par une situation c'est que on a un énorme besoin de reconnaissance de notre propre souffrance on a besoin qu'on reconnaisse que qu'on a été victime et aussi qu'il y a eu un agresseur qu'il y a une personne qui a mal agi c'est à dire que l'injustice a besoin d'être reconnue la douleur a besoin d'être reconnue on ne peut pas faire le pire c'est de faire comme si de rien n'était donc en fait peut-on tout pardonner absolument tout pardonner la réponse c'est oui et non oui nous pouvons tout pardonner et non nous n'avons pas à tout pardonner et c'est justement l'amalgame de ces 8 et non qui fait que cette notion du pardon est vraiment un sujet qui est délicat à aborder en fait parce que dans un tout premier temps dans un tout premier temps quand on vit une situation dans laquelle on a un impact dans lequel on ressent vraiment que ça a été une grosse injustice dans lequel on s'est senti victime de quelque chose qu'on n'a pas choisi qu'on n'a pas décidé on a besoin en fait que cette injustice que cet impact soit reconnu donc on ne peut pas peut-on tout pardonner on ne peut pas accepter ce qui est impardonnable et on n'a pas à pardonner ce qui est inacceptable donc la première chose c'est peut-on tout pardonner non non et je vois en fait je vois dans pas mal de mes patients des gens qui viennent me voir ou parce que la famille sous pression de la famille et de l'environnement qui dit ah il faut absolument pardonner pardonne trop vite et ce n'est pas bon en fait ce n'est pas bon parce que pardonner trop vite parfois met de côté la souffrance qui a été vécue met de côté la souffrance émotionnelle et donc il y a un moment donné où non ce n'est pas bon pour soi ce n'est pas sain de pardonner trop vite voilà il y a aussi le fait que les gens pardonnent trop vite parce que ils ont peur non seulement ils ont été victimes de quelque chose qui a été difficile pour eux mais ils ont peur de manifester leur mécontentement de hurler leur colère et d'être mis à l'écart deux fois plus encore et en fait en fait ce n'est pas bon c'est ça en fait que j'aimerais vous dire c'est que la première chose à faire c'est déjà tout être humain a besoin d'harmonie on a tous besoin de vivre dans la sérénité mais pour ça on a besoin de notifier que quelque chose est injuste donc manifester notre colère manifester ce sentiment d'injustice notre mécontentement à ce moment là est hyper important donc la première chose à faire c'est qu'il n'y a pas à pardonner ni à nos parents ni aux personnes ni à notre conjoint notre conjointe ni à l'ami qui nous a blessés la première chose c'est de pouvoir revendiquer une prise de considération de l'impact qu'il y a eu chez vous une prise en considération de votre souffrance donc en fait il y a tellement à dire en fait sur ce sujet là mais j'aimerais bien j'ai mis plein de notes là donc j'essaye de d'être vraiment là avec vous donc la première chose en fait c'est que cet état émotionnel a besoin d'être d'être évacué donc beaucoup de gens disent non c'est pas